Comment expliquer le score du Rassemblement national en Corse ? C'est un score de continuité, y compris d'un point de vue statistique. On a une totale continuité par rapport aux européennes de 2014 et encore plus par rapport aux présidentielles de 2017. Il faut avouer très probablement le fait du déclin d'une droite plus classique sur le continent comme en Corse. La progression en voie est-elle le signe d'un ancrage du parti ? Oui, mais on dira que c'est relativement modéré, notamment si on regarde par rapport aux présidentielles où Marine Le Pen avait rassemblé beaucoup plus de suffrages. Quel est le profil des électeurs RN dans l'île ? Eh bien, il est de plus en plus divers. Il est de plus en plus divers, plus difficile à saisir. Il est évident qu'il y a un fort ancrage populaire, mais le Front national, le Rassemblement national aujourd'hui, réalise aussi d'excellents scores dans une structure urbaine plutôt riche autour d'affections. Quelles sont les conséquences possibles pour les scrutins locaux ? Cela dépendra de la qualité des candidats qu'ils sont capables de recruter et de présenter. Aujourd'hui, on ne voit pas qui peut mener véritablement le parti dans l'île. Au niveau local, ça se ressent encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...